Qu'ils aient passé des semaines à réviser ou qu'ils aient à peine relu quelques chapitres, le bac c'était ce lundi 17 juin à 8h pour les filières générales. Et commencer par la philo, ce n'était pas le plus stressant. Ce n'est pas l'épreuve non plus la plus importante à mes yeux, donc je n'ai pas trop le stress, on va dire. La philo, moyennement révisée, on va dire, a survolé le cours. Trois sujets sur la copie d'examen, un commentaire de texte et deux dissertations avec ces problématiques. Que doit-on à l'état ou encore interprète-t-on avant de connaître ? A la sortie, ça s'est plus ou moins bien passé. L'étitiaire, je n'ai pas compris. Le texte, je n'ai pas beaucoup plus compris, mais je pense que ça va. Pareil, il y avait des mots que je ne connaissais pas, mais on va dire que ça allait, j'espère. Personnellement, je dirais que ça s'est mal passé, mais à chaque fois que je dis ça, j'ai une bonne note. Donc bon, j'espère que ça s'est mal passé. C'est vachement aléatoire. On n'avait pas bossé, donc on a fait vraiment sur freestyle. Quand on comprend bien le texte, quand on le lit plusieurs fois et minutieusement, ça peut passer. Mais après, encore une fois, c'est la philo, je ne prétends pas avoir la pensée ultime, donc on verra bien. Ce n'est donc qu'un début pour les 4389 candidats toulousains. Ils sont 27 000 à l'échelle de la région, dont les trois quarts en filière générale. Dans l'ensemble, ce sont près d'un millier de candidats en moins par rapport à l'an passé. Il ne leur reste plus qu'une semaine de labeur. Les résultats sont attendus pour le 5 juillet.